C'est essentiellement consacré à la célébration de l'an 65 de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Vous étiez du côté du Kaloum. Là-bas, le défilé a été organisé après le dépôt de la gerbe des fleurs. Le président de la transition, le colonel Mahmoudi Doumbouya, a réjoint des citoyens, des leaders, des membres du gouvernement, qui était déjà une grande mobilisation, il faut le dire. Et puis, le défilé a commencé. Oui, le défilé a commencé. Particularité de cette année, c'est qu'il y a des unités qui sont venues d'autres pays, notamment du Niger, du Mali, du Burkina Faso et de la Sierra Leone, qui ont d'ailleurs commencé leur démonstration. Les premiers à défilé, on en parlait la fois dernière avec cet avion qui a raté son atelier de la fois dernière, dans lequel se trouvaient les militaires nigériens. Donc, ça s'est confirmé davantage avec ce qu'on a vu aujourd'hui, la parade militaire. Mais je pense que beaucoup de choses ont été dites, exceptionnellement la particularité du fait que c'est une série d'activités qui avaient été menées, à commencer par la dédicace du livre de Hadja André Touré, qui a intitulé son livre, je pense, Les années auprès de Ahmed Sekou Touré. Bien entendu. Et ensuite, la série d'assainissement, ça en est suivi, le marathon, et ensuite la célébration aujourd'hui de la fête de l'indépendance. Le président... Il y a aussi la semaine de l'indépendance. Oui, c'est tout ça qu'on appelle la semaine de l'indépendance. C'est cette série d'activités-là. Ah, c'est un cocktail. Oui, c'est un cocktail. C'est toute cette série d'activités-là qu'on a. Vous vous rappelez même, avec l'assainissement, l'assainissement, d'habitude, c'est le premier samedi de chaque mois. Cette fois-ci, ils ont rapproché pour que ça soit le 30, pourvu que l'assainissement soit donc dans la semaine. Donc, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure avec le slogan de cette année. Il faut s'inspirer du passé pour construire le futur. Construire le futur ensemble. Ensemble. Bien sûr, construire le futur ensemble. Maintenant, sur quel plan on peut construire le futur ensemble, lorsque il y a quelque part, il faut le reconnaître, les droits humains qui sont bafoués lorsqu'on parle de la corruption qui gangrène encore la société, quoi qu'on puisse dire. C'est vrai qu'à un moment donné, avec l'ère Alfa-Condé, c'était une des luttes farouches du gouvernement Alfa-Condé. Et avec l'avènement du CNRD depuis le 5 septembre 2029, on avait cru quand même que tous ces aspects, ou encore disons tous ces mots, allaient être peut-être de mauvais souvenirs pour la Guinée. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que ce sont des choses auxquelles nous continuons à assister pour ce qui est de la corruption, pour ce qui est de la gabégie. Et donc, on attend bien de voir la construction de cet avenir, la construction de ce futur très proche, auquel les autorités ont fait allusion en célébrant le 2 octobre 1905-2023.